Mesdames et Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, nôtre, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de pauvret d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mais, ceci dit, être citoyen, enfin, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, plusieurs rumeurs circulent actuellement sous les médias et réseaux sociaux. Au sujet d'une probable libération du général Jean-Marie Michel Moukoko. Pour alerte et vigilance. Et pourquoi? Acculé par les médias, l'empereur 5 étoiles, le dictatuaire en Syrie, l'orgue de l'aliment, les neurones tropicales, Denis Sassou Nguesso, et son régime font courir une rumeur sur une probable libération de Jean-Marie Michel Moukoko. C'est un fact-news, ce sont des intox. Ces rumeurs servent à récueillir des opinions et faire des projections. Donc, l'opinion nationale, qu'est-ce qu'ils pensent? On va libérer Moukoko. Que pense la population? Que pensent les militaires? Que pense la classe politique? Que pensent les nordistes? Que pensent les sudistes? Que pensent les maquois, les aquois? C'est comme ça qu'ils font, pour récueillir des opinions. Et de ces opinions, ils vont faire des projections. Comme les projections qu'ils font sont toujours à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminel. Donc, vous avez tout compris. Donc, ce n'est pas pour l'intérêt de Jean-Marie Michel Moukoko, ni du peuple congolais. Sinon, ça cesserait. Donc, lancer les rumeurs, là, c'est pour leurs propres intérêts. Et les intérêts qu'on connaît déjà, c'est soit Denis Sassou Nguesso Mourit au pouvoir, là. À défaut, c'est la succession de gré à gré au sein du clan. Et à défaut, c'est la dynastie. Et qui s'y prépare actuellement, depuis. Donc, ils jouent avec nous, peuples congolais, et aussi aux prisonniers politiques, comme dans le jeu du chat et de la souris. Vous le savez très bien qu'après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuples congolais, les projections qu'ils peuvent faire de ces rumeurs, c'est soit éliminer mon coco, c'est tout simplement ça. Si c'est bon, il élimine, puisqu'ils l'ont fait avec le défaut colonel Thurou. Ils l'ont envoyé à l'hôpital militaire, après ils l'ont ramené à la maison d'arrêt, après il est mort. Et on a eu aussi d'autres cas, comme j'avais 203, et je vous l'ai dit, que Jean-Marie Michel Mokoko est rentré dans la phase de la mort lente et programmée par le dictateur Denis Sassou Nguesson. Mais si ça ne marche pas, puisque les médias et les réseaux sociaux font trop de brouilles, si ça ne marche pas, il va demander à libérer Jean-Marie Michel Mokoko sous certaines conditions. Or là, Jean-Marie Michel Mokoko ne pourra jamais l'accepter. Vous avez par exemple pu voir, pendant le hold-up électoral de mars 2016, Denis Sassou Nguesson et la France-Afrique avaient joué ce jeu de rôle-là, que quand l'ambassadeur de France, M. Vidon, et l'ami de Denis Sassou Nguesson, Jean-Yves Olivier, étaient venus voir le général Mokoko, que vous devez accepter la victoire de Denis Sassou Nguesson. Et Mokoko a dit non, il faut le demander au peuple, moi je ne reconnais pas cette victoire. Mais qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Il dit non, mais attention, tu risques soit d'aller en prison ou mourir autre. Est-ce que vous pouvez venir vous réfugier à l'ambassade de France à Brazzaville ? Mais c'est dingue ça. Vous venez conspirer contre ma victoire, contre la volonté du peuple, et vous me demandez d'aller se réfugier à l'ambassade de France à Brazzaville, pour être exfiltré et aller se réfugier à l'étranger. Mais c'est quel jeu de rôle ? Vous voyez ça ? Mokoko l'a vérifié, la suite on la connaît, on l'a mis d'abord en résidence surveillée, on a cherché un peu à la famille, et puis, bon ben, c'est trop, on l'a ramené à la DST, et on l'a foutu en prison depuis bientôt 6 ans. C'est une injustice. Donc Mokoko ne va pas accepter ça, comme l'a dit, s'il veut le mettre à tuer, qu'il vienne le tuer. Mokoko est devenu un esprit, c'est-à-dire, il n'a plus rien à perdre. Il a dit, il a tout perdu. Ses amis, sa demi-soeur, sa mère, tous, ils sont morts, et il ne m'a même pas les voir. On a dit, il a sacrifié, on l'a fait du mal, et il sait bien qu'on l'a fait du mal, il n'a plus rien à perdre. Donc, les libérer sous condition, il n'acceptera jamais, comme si, accepter l'humiliation, l'injustice pendant 5 ou 6 ans, et après, on accepte comme ça. Non, Mokoko, c'est un homme de raison, un homme d'honneur, il a le son de l'honneur, et donc, il ne va pas céder à cause des caprices d'un dictateur à bout de souffle, au bout du rouleau, où, à tout instant, lui et son clan paieront la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, à défaut, la rançon de leur crime, c'est-à-dire la justice, qu'elle soit, pénale ou autre, comme on en voit dans la suite de la plupart des dictateurs. Donc, Sassoum Gessou et son clan n'y échapperont pas, mesdames, messieurs, peu pour moi. Donc, et s'ils ne prennent pas leurs responsabilités historiques, eux, c'est-à-dire qu'ils dénissent Sassoum Gessou et son clan, puisque c'est ceux qui sèment la terreur, l'injustice, l'oppression et la barbarie dans ce pays. Et donc, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités historiques, mais, à tout instant, c'est eux qui vont perdre, puisqu'ils sont venus trouver ce pays-là. Le pays-là a existé avant eux, il existira après eux. Mais avec qui, surtout, ça sera les anciennes victimes qui vont devenir prochainement leurs bourreaux. C'est les cycles de vie bourreaux-victimes. Puisque nous avons le dénominateur commun, c'est-à-dire les moyens de l'État. Et ces moyens de l'État qu'ils utilisent pour humilier, emprisonner, traquer, assassiner, et tout comme tout le monde, mais après eux, comme il y a d'autres victimes. Donc, là, les responsabilités historiques sont là. S'ils n'y prennent pas conscience, qu'à toute instant, nous pouvons avoir un tocat, un tordu, un dur de Dieu, méchant des méchants, qui est parmi nous. Regardez ce qui s'est passé au procuré général de la Guinée-Conakry. Le co-okongakala de la Guinée-Conakry, qu'on appelle Sidi Souleymane Ndiaye. On est venu le chercher comme un voleur. Et donc, on l'a embarqué, il est en prison. Vous voyez d'ailleurs ça. Mais là, Sidi Souleymane Ndiaye ne représente que 10% de l'injustice occasionnée au co-okongakala de Denis Sassou Nguesso. Vous imaginez ce qui peut arriver. C'est les moyens de l'État, les moyens de la justice, de la police, du renseignement intérieur-stériel, de la dégesté, tous les moyens administratifs. Et vous jouez avec ça. Et donc, chaque chose à son temps, toute dictature a dû être limitée. Parce que le combat d'un indicateur contre le peuple sera toujours perdu par l'indicateur. C'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera tué ou perdu par l'homme. Nous sommes comme un magma qui bouillonne là. Donc, méfiez-vous des eaux dormantes. Elles sont trop pleines de flancs de tirènes. Donc, il y a un tocard, un tordu, et autre qui va sortir de nulle part. Donc, nous sommes en train de mettre, et il ne reste plus que les détournateurs. Vous jouez avec le feu. Peut-être Jean-Marie Michel Moukoko, c'est celui qui aura pu apaiser, responsabiliser avec ce truc-là. Mais si, seulement si, la pression est telle qu'elle, on dit Moukoko, on t'a fait tellement du mal. Bon, tu sors de là, tu te reposes, et on va laisser les gens. Il y a des gens vraiment très enténés, très conditionnés pour punir les gens, parce qu'ils connaissent le même langage que eux. Sur l'humiliation, l'injouté aux pressions et la barbarie. Donc, ça, c'est possible. C'est possible. Nous sommes là les lanceurs d'alerte, les éveillants de conscience. Donc, on se sensibilise. Mesdames, Messieurs, la responsabilité historique est là. Que, à tout instant, la peur peut changer les corps, et les bourreaux vont devenir alertes aux victimes. Et donc, vous allez voir que partout, la déserté, les prisons, et autres, ils sont pleins de ces gens-là, qui vont, certains vont crever même là-bas. Tellement que les rancunes, la vengeance, et tout ça, est telle que cette énergie potentielle est déjà là, parce qu'ils ont fait trop de mal. Vous avez, par exemple, moi, à l'affaire de la Seconde Guerre mondiale, on croyait que tout était calme. Mais nous, au moment où ils sortent comme ça, la guerre est finie, les tribunaux de Nuremberg, vous voyez comment, on a pendu plein, plein, plein. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'il y a eu trop de injustices. Ils continuent encore à jouer au rombo, avec le moyen de l'aider. Parce qu'ils savent bien que, en menant la pression sur le peuple, la pression physique, la pression psychologique, la pression sociale, toutes les pressions, on peut les résumer en forme d'injustice, d'oppression et de la barbarie, et les crimes. Et donc, ça, ils savent bien que ça ne va pas aller trop loin. Aucun riche politique n'est resté aussi longtemps en jouant au banditisme, au grand banditisme, à la terre et à l'autre. Donc, ça se termine très, très mal. Donc, vous avez tout compris. Et, peuple congolais, donc, vigilance. Vigilance. Donc, dans ces fax news-là, je vous informe que dans ces fax news ou dans ces intox, vous avez, par ailleurs, vu que certains individus se prétendent, prétendent même avoir le monopole de la libération du Jean-Marie Michel Mococo. On dit, non, non, on n'en parle pas beaucoup. Nous, on va libérer le Mococo et arrêtez de vous agiter là-bas, dans les médias, les réseaux sociaux, à l'étranger. Et nous aussi, au pays où on travaille, on va libérer le Mococo. Mais, attendez, ce n'est pas que Mococo, où vous avez déjà des messages, j'étais à l'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait ? Et, en passant, déjà, les polémacayas, les colonnes Tureux, Hervé Malonga, et plein de gens qui ont été beaucoup éliminés. Vous croyez qu'il n'y a pas que Mococo ? Donc, vous jouez à quoi ? Donc, voilà les genres de comportements des gens au pays, là-bas, qui sont parfois, on s'est dit, qui sont dans un autre monde. Au lieu de se structurer, s'organiser, et la priorité, c'est que ça se dégage, vous venez jouer à la diversité, que, voilà, nous avions, nous travaillons, nous sommes en train de faire pour libérer Mococo. Donc, arrêtez de vous jouer, autre, voilà. Non, non, personne n'a le monopole de la lutte. Personne n'a le monopole de la lutte, ni pour la libération de Jean-Marie Michel Mococo, et encore moins du peuple. Donc, tout le monde doit mettre la main dans la patte. Donc, chaque fois qu'il y a un souci pour ce combat, il ne faut pas trouver des boucs émissaires. Et autres, vous êtes citoyens, vous avez ces droits et devoirs. Vous savez que Marguerite Mead, l'anthropologue, l'avait pourtant dit, en son temps, ceci, je cite, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus, conscients et engagés, puisse changer le monde. » Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Vous avez, par exemple, vous voyez ce qui se passe en Mali aujourd'hui, avec le colonel Assemi Goueta et toute sa bande. Vous avez vu, en Guinée, on peut en multiplier historiquement jusqu'à nos jours. Donc, ça peut se passer. Donc, personne ne peut dire, « Eh oui, nous sommes comme en émeute. » Quand les licaons attaquent leur poids, ou les loups attaquent leur poids, ou les lions, c'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Il y a ceux qui sont sous les médias, les réseaux sociaux, qui informent l'opinion internationale de toutes les langues. Et il y a des gens qui sont sous le terrain, d'autres sont dans l'ombre, et d'autres personnes alimentèrent. C'est une lutte. Regardez, quand vous voyez les lions, par exemple, les troupes des lions, les lions, quand ils attaquent une poids, que ce soit un buff ou autre, vous savez, ce sont des stratégies. Il y a un qui fait la diversion, et il y a un qui commence à courir vers la poids, et il y a d'autres qui font le guet-apens. Vous verrez tout ça. Il y a un qui fait le genre de, comme si, pour attirer l'attention. Maintenant, il y a un autre qui commence à courir, ou il court vers la poids. Maintenant, la poids, quand elle a viré, elle va tomber sous la gueule de celui qui est dans le guet-apens. Donc, il y a des lions qui sont dans l'ombiscade, d'autres sont dans la diversion, d'autres sont dans l'attaque, et donc il y a tout. Vous voyez déjà ça? Donc, nous aussi, au niveau des combats, personne n'a le monopole. de dire que moi, mon coco, nous sommes le... nous voilà, ou que ce soit demain le peuple. Moi, personnellement, il faut suivre mes vidéos depuis 2015 déjà. Vous voyez qu'il passe en... le petit Jis Batola, mon rapport et non pendant les référendants, vous savez ça, personne n'a. En passant par les problèmes à Kaya, et même... il y a tout le monde, toutes ces positions politiques jusqu'aujourd'hui. Donc, j'en ai parlé au même niveau que je parle. Donc, je n'ai pas de priorité qu'ils en soient que mon coco, eux autres. Donc, vous voyez que j'ai commencé à parler mon coco qui est à partir au moment où il était devenu candidat. Et par rapport à cette injustice qu'on avait faite déjà en venant de Bangui le 9 février 2016, où la voiture a été caillassée, et donc si, et seulement si, le clan de Sassoukesso demeure la suite de Sassoukesso, il vient de l'étranger, il arrive à l'aéroport de Mayamaya, on les caillasse, on envoie les gens aller caillasser leur voiture ou leur ceci, on revoit ce qui peut arriver dans l'espace et l'état. Et là, ça s'est passé à mon coco. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on a. Donc, personne n'a les monopoles de la lutte pour la libération de tous les prisonniers politiques, et notamment pour les décélèbres, c'est-à-dire qui sont en ce moment en prison, dans le général Jean-Marie-Michel Mokoko et le ministre André Okomi-Salissa. Donc, nous sommes là dans l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. C'est comme, en politique, c'est l'art de diviser pour mieux pétiner ou tout ça. Mais en entreprise, on réussit à les meilleurs talents. Les bonnes volontés pour eux. Donc, c'est ce qui fait qu'une bonne entreprise marchera tout bien que les politiques, parce que les politiques, c'est toujours divisé. Mais donc, quand on voit l'esprit d'équipe, on voit que c'est toujours pareil. On voit, regardez comment les liens font. Ils sont toujours dans cette équipe-là. Et les licaons qui sont des siens sauvages, c'est comme une cour d'endurance. Il y a comme vous regardez les tours de France. Il y a des plus suivants, il y a ceux qui sont à la tête et il y a le peloton. Donc, chaque personne relève. Jusqu'à ce qu'elle a la bête, c'est fatigué. Après, vous verrez que tu as deux ou trois, quatre qui courent derrière la bête. Il y a d'autres qui sont au milieu, les poursuivants, après ça chante, et les pelotons et derrière. Ils arrivent et juste après, après, les pelotons, ils reparent devant et autres chaque fois, jusqu'à ce qu'il y a la bête. Donc, c'est comme les tours de France et licaons, les siens sauvages qu'on voit en Afrique au Sahel. Et donc, vous devez comprendre ça, la nature nous apprend beaucoup de choses. Et donc, là, personne n'a le monopole ni de libérer Mokoko, ni le peuple, c'est un acte pour tout le monde. Donc, chacun doit agir comme disait Maghreb, ne doutez jamais. Ce que j'appelle les engagés. Parce qu'un engagé, c'est celui qui a pris des risques qui n'a plus peur. Donc, dès qu'on est engagé, on n'a plus peur. Mokoko n'a plus peur. Qu'il vient l'éliminer, qu'il vient faire ça, mais il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Dès qu'il veut, on dit au commissaire, il n'a plus peur. Dès qu'on rentre là, c'est sûr, on a tellement éliminé, tellement assassiné, mais on ne sait pas quels criminels aussi ils ont fabriqué de la preuve. On ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Parce que, moi, disparition suspecte ou forcée ou plein de trucs comme ça qui peuvent arriver aussi au Congo. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est un pays en danger. On ne sait pas ce qui pourra arriver par la suite. Donc, attention au danger. Donc, voici les trois conditions, les quatre conditions qui vous devez s'affranchir de ces amalgames, de ces polémiques, de, de, comment on appelle ça, la guerre de, des responsabilités ou des luttes. Non, personne n'a rien. Donc, on a même point d'égalité. OK? Donc, vous devez comprendre que si vous luttez pour la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et des prisonniers politiques et du peuple congolais, c'est d'abord pour un acte humaniste. Parce qu'on ne peut pas l'admettre qu'un seul individu peuvent humilier, emprisonner, assassiner et tout compagnie les uns et les autres en toute impunité comme ça. L'humanité n'a jamais fonctionné comme ça, c'est jamais vu, on ne peut pas l'accepter. Et donc, au point de vue humaniste, vous devez vous battre pour la libération de Jean-Marie Michel Mokoko, des prisonniers politiques et du peuple qui est pris en otage par ce régime tyrannique d'exception au clim multiforme. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, là, du point de vue humaniste, vous devez prendre cette responsabilité-là d'humaniste. on ne peut pas l'accepter. Voyez les animaux. Regardez dans la nature. Tapez dans YouTube les animaux qui ont sauvé les humains ou les animaux qui ont sauvé d'autres animaux. Les animaux qui ont sauvé les humains. On en a vu surtout les animaux domestiques, que ce soit les chiens, les chats et autres. On en a vu des exemples, surtout les bébés, les enfants, tout le monde. Donc, vous avez tout compris. Mais les animaux ont sauvé les humains. Mais pourquoi pas nous? Donc, là, du point de vue humaniste, nous avons ce droit et le devoir. Deuxièmement, pourquoi lutter pour que mon coco soit libre et le président protégé au commissaire et le peuple congolais, c'est pour l'empathie. Vous savez que dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Mais celle des autres aussi, ce qu'on appelle l'empathie. Je ne peux pas l'accepter qu'on prive de liberté les uns et les autres en toute épilité comme ça, injustement comme ça. Je ne peux pas l'accepter qu'on rend les uns et les autres indignes comme ça. on ne peut pas l'accepter quand on achète la conscience des uns et des autres de manière abusive avec les moyens de l'État comme ça pour le dépris de ce peuple. On ne peut pas l'accepter. Donc, l'empathie est très important dans l'humanisme. Donc, vous devez avoir ce sens de l'empathie. Depuis la lutte active qui, pour moi, a commencé dès 2011, ici, sur la place de Paris, déjà, auparavant, ce fut sur les médias réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent depuis 2008, vous voyez que ce n'est pas de Facebook, de... il y a mes blogs et tout ça, les réactions dans les différents médias. Et donc, vous le savez, maintenant, active. Donc, depuis là, je suis là, arrivé après, au fur et à mesure, arrivent les nouveaux prisonniers avec le lot des morts, des jetis, d'oppression, et autres. Donc, je suis tout resté constant dans ce sens. Donc, je ne suis pas... On ne peut pas me perturber puisque moi, j'ai franchi la barrière de la raison et de l'intérêt général. Donc, les émotions et l'appartenance pour moi, c'est bas. Donc, c'est d'abord la raison de douter, de se situer, de s'organiser, de faire attention, tout, 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 tout. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, donc, en tant qu'humaniste, revient la problématique de l'empathie. Oui, l'empathie. Comment défendre la liberté et la dignité, la conscience des uns et des autres aussi. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le troisième acte qui est de vous battre pour la libération des gens marini de Chémococo, des prisonniers politiques et du peuple congolais, d'ailleurs. Un citoyen a des droits et des devoirs contre la justice, l'opposition et la barbarie. Je vous l'ai dit, parmi les trois vertus du citoyen, figurent la désobéissance de la résistance, trois, la révolte. Par la désobéissance, les citoyens arrachent sa liberté. par la résistance, les citoyens arrachent sa dignité. La dignité et la liberté, ce sont les deux premiers fondamentaux des droits de l'humanité. Les animaux ne sont ni libres ni dignes, mais c'est nous humains qu'on est libres et dignes. Donc, on doit se battre pour notre liberté et dignité, ce qui fait de nous humains et en plus citoyens. Vous avez tout compris. mais par la révolte, nous expérons notre pouvoir des peuples. Donc, moi, si je désobéis à Sassoum Gesson, je résiste à Sassoum Gesson et je me révolte contre Sassoum Gesson. Donc, d'un côté, je peux me dire que je suis un citoyen et de l'autre, je fais partie de la composition des peuples. Donc, la résistance, la désobéissance et la révolte contre l'ordre injuste, contre l'oppression et la barbaille font des voues les citoyens à la différence de l'indigène et de l'esclave qui n'a que des devoirs, n'a pas de droit, il doit se soumettre. Comme Sassoum Gesson nous conçoit comme une population conquise, soumise, indigène et vassalisée. Et donc, vous avez tout compris. Esclaves à lui, pas moi, non. Donc, nous devons s'affranchir de cet état d'église tyrannique qui consiste à humilier constamment les uns et les autres et nous sommes là parce que en humiliant le taux d'humiliation tue l'humiliation parce que demain, ceux qui vont humilier les Sassoum Gesson, moi, je vous dis qu'ils n'y échapperont pas. Ça, ce serait certain. Donc, pour nous, au niveau des droits des citoyens, nous avons ces droits et des droits-là de lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règnent en ce moment au Congo. Vous avez tout compris. Le quatrième et avant dernier acte, c'est l'acte de résilience, c'est-à-dire qu'il faut accompagner Jean-Marie-Michel Moukoko, les prisonniers politiques et le peuple congolais à surmonter ces épreuves d'injustice de l'oppression et de la barbarie qui règnent dans notre pays. Donc, la résilience, la résilience, oui, vous n'avez pas besoin d'attendre en retour que Moukoko libère peut-être qui va venir. Non, non, ce n'est pas ça. Vous savez que le bien revient toujours au bien. Le mal revient toujours au mal. Donc, les gens savent, ils savent bien qu'ils sachent du bien. Et les gens, oui, c'est comme dans l'agriculture, si vous en tenez un sol qui est bien et vous donnez toutes les conditions naturelles pour que les fruits et légumes se développent bien et vous aurez les bons fruits et légumes. On peut en multiplier partout comme dans la vie, dans la psychanalyse, dans la psychologie. Pourquoi il y a des criminels ? Pourquoi il y a des points de poids ? Pourquoi il y a des haineux ? Pourquoi il y a eu une rupture psychologique et cette rupture est passée soit par une humiliation, l'injustice, l'oppression et tout le monde. C'est dangereux. Donc, plus tu fais du bien aux uns et aux autres, ils vous rendront ça compte. Voilà. Donc, c'est ça, quelque part, cette résilience, notre capacité à surmonter les épreuves que j'appelle même. Cette résilience est dans l'unité nationale. donc, la capacité à surmonter les épreuves. L'unité, c'est comme la confiance. Elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves parce que la confiance, elle tisse les liens, l'unité tisse les liens alors que la méfiance dessert les liens et quand la méfiance devient répétitive, elle casse les liens, elle casse complètement les liens, on appelle ça la défiance. Donc, il y a confiance, méfiance, défiance. Méfiance, on gagne toujours les combats les plus cruels, les plus dus dans la confiance et la haine ne s'est décrète pas. Donc, on fait confiance sur les retours avec des gens qui ont la même mission que vous et à ce moment-là, on va jusqu'au groupe. Et là, dans la méfiance et donc, quand il y a trop de méfiance, tu la méfiance. Trop de défiance, tu la défiance. Et Sassou, on ne cherche que ça parce qu'il s'aime la haine, la division et tout. Donc, ça crée un climat. Il faut séparer les liens. Donc, si les Congolais sont soudés, là, ça ne marche pas pour Sassou. Donc, tous ceux qui parlent de l'unité nationale ou de tout ça, ce n'est pas possible ou à fédérer ce pays-là. Non, ce n'est pas possible. Et donc, ils ne savent pas que dans la règle d'ordre, ne le faites pas jamais au tourisme, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse ou même. Vous imaginez, comme disent certaines réseaux officiers, que ces familles de Sassou vont être mis dans la méfiance et défiance. Cette famille sera désintègre. Donc, on va mettre tous les mécanismes pour qu'ils soient qui sont bordés dans cette famille-là, de ces gens qui vont être représentés par ces gars de Sassou. Donc, ça, c'est le danger. Dès l'après, donc, je suis là pour alerter tout le monde. Enfin, l'acte que nous voulons vivre, c'est l'acte politique, c'est l'engagement. Parce qu'on sait qu'il y a la cause pour laquelle nous défendons et d'une juste nos légitimes évois civilisations. Donc, c'est un acte des citoyens congolais. Donc, je dois défendre ma nation, je dois défendre mon peuple, je dois défendre mes institutions, je dois défendre tout ce qui est de bien dans mon pays. Donc, c'est ça. Donc, vous n'allez pas vous réfugier aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie, partout où vous êtes dans la mort, même en Afrique, et vous laissez les regards, observer les autres, penser à l'avenir de leur pays, et vous êtes là derrière, en train de créer les amalgames, la haine, la division, la méfiance, et créer des troubles citoyens. parce que les gens qui viennent dire non, c'est nous, grâce à nous qui est mon coco, grâce à nous, mais attends, grâce à vous quoi? Depuis 2016, où elle est la famille perdre la vie, et tout ça, vous croyez que les intentions du tyran sont pour laisser mon coco en vie? Certainement pas, certainement pas, sinon ça cesserait. Et donc, vous le savez bien que c'est à cause des pressions, déjà, des médias et des réseaux sociaux, et qui alertent l'opinion internationale, c'est à cause des pressions aussi ethniques, parce que nous sommes aussi dans le nord, le nord va dire attends, ce que tu fais avec mon coco là, même une pression tribale, et voilà, même à quoi tout le monde dit non, mais attention, danger, ça risque de se retourner, ça ne se n'est pas éternel, et vous allez comprendre ça, ça ne parle pas de la venue des bouchées, non, il parle de la venue de ses enfants, petits-enfants, et c'est tout, mais eux, ils ont privilégié leurs intérêts privés à la place d'intérêts généraux, mais demain, ce sont les congolais qui viendront les punis, ça c'est sûr et certain, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc, avant de terminer, vous savez, j'ai reçu ces derniers temps des éloges à travers les réseaux sociaux, Facebook, où certains parlent beaucoup de choses sur moi, c'est-à-dire, oui, tu fais un bon travail, merci, merci, ils donnent leur numéro de téléphone du pays, j'ai dit non, il ne faut pas me prendre pour un an, les numéros de téléphone, c'est quoi, des réseaux de gens du Bougoukimba, et de Obara, et de tout ça, tout ce monde-là, ne veut pas tomber sur la lue Guedlou, donc ils m'envoient ces numéros de téléphone-là des Brazzaville, moi, j'ai dit que ces gens-là, ils prennent quand même des risques, ces numéros-là, je les prends, je les prends, bon, je les copie et je les mets dans un réseau et ils vont vérifier ces gens à Brazzaville, qui sont ces numéros de téléphone-là, et après, il y a des gens là-bas qui travaillent pour savoir qui est cet individu-là, on a déjà quelques individus qui sont déjà là dans la liste, imagine-toi, quand on sait bien que vous êtes agent de Shashungesu ou de Okoyokomu, Shashungesu tombe, vous êtes le premier sans réseau apparent à se retrouver à la dégester, vous savez ça, donc c'est un combat qui est rude et passionnant à la fois, rude parce que vous mettez des opérations genre émotionnelles ou d'appartenance ou tout, je veux dire, vous faites un bon travail, nous on est là, donc on comprend, voilà mon téléphone, si vous voulez me contacter, vous me contacter pour quoi? Fais ton travail de citoyen là-bas, si tu as des réseaux là-bas, fais là-bas pour faire tomber sa zone qui est sur, viens pas m'envoyer, les messages pour qui j'appelle là, ça tombe sur le genre de Okoyokomu. Donc j'ai déjà cinq individus que j'ai déjà identifiés réseaux par le téléphone, donc il travaille là-bas, donc on sait maintenant qui sont ces gens et donc ils sortent en danger au moment qu'il s'assoit là, il est là, mais au moment où ça se voit tomber, moi je vous dis sincèrement, vous serez le premier à retrouver à la digestion et vous serez déclassé parce que je n'aime pas ce genre de comportement. Donc si vous voulez lutter pour que ça se dégâche, faites votre travail là-bas, ne venez pas faire un travail d'espionnage et autres, et sur moi et autres. Vous voyez, j'ai chopé le procès France-Afrique qui se termine en novembre 2022 puisqu'on a dit que Mokoko devait faire un coup d'État contre Sassoon Gesso depuis le Gabon. Bon, j'ai vu cet article, je l'ai publié, mais j'ai chopé ce procès. J'ai demandé aux Congolais que c'était un procès qui est quand même dur et il venait aider au niveau de la contribution de l'avocat parce que moi, je ne veux pas contribuer, je prends des risques pour l'intérêt général. Vous avez par exemple, beaucoup de gens sont venus me insulter, ils demandent de l'argent pour les avocats, ils ne peuvent même pas. Non, ce n'est pas persprilé, c'est un combat qui est là. Et donc, le combat là est rude là. Donc, si les gens sont venus m'insulter, voilà, vous avez par exemple pu voir, attendez, vous avez vu les insultes, tout le monde dit que le Congolais est ingrat. Ben oui. Donc, nous on le sait maintenant, mais on reste humbles. Et donc, j'ai dit non, donc je n'ai dit non. Donc, je n'ai chopé trois procès de l'histoire de ma lutte contre la dictature de Sassou Nguesso. Mais, injustement, vous imaginez, moi j'ai un procès avec l'ancien patron des renseignements intérieurs français, ancien patron de la sixième puissance ou septième puissance d'économie militaire du monde, peut-être la troisième puissance ou quatrième puissance des renseignements du monde. J'ai le procès et beaucoup sont venus m'insulter. Vous me pourriez demander l'argent pour les avocats, ils ne peuvent pas payer ça. Non, ce n'est pas le payer. Comme ici, dans toutes les luttes, que ce soit depuis la résistance en France ici pendant la Seconde Guerre mondiale, en passant de toutes les luttes qui sont passées, il y a eu toujours des activités, on dit, contribution à la lutte, comme il s'est passé avec le professeur Franckrain Niamsi, professeur agrégé de philosophie ou d'université, il est arrivé cette injustice faite à lui par rapport à cette problématique France-Afrique, il a demandé l'aide, on lui a dit, non, moi j'ai besoin de 15 000 euros pour ça, en espace de cinq jours et tous les Camerounais, tous les autres Africains ont fait pouf, pouf, pour la cause là et pouf, et le montoir a été atteint 20 000 euros. C'est ça qui donne la force, que ce soit le combat noir ou autre, mais nous on est venus « Ah ya, ya, ya », j'ai le, « Stop, stop, stop. » Et demain, vous vous venez me dire « Ah mon ami, ton combat est bien. » Attends, on vous demande où vous étiez. Donc on comprend bien que notre lutte est bloquée à cause de ces individus néfastes qui sont là, qui ont envoyé les médias à les réseaux sociaux, les réseaux qui insultent, qui menacent, qui divisent. Donc comment vous allez construire l'unité nationale à la confiance là ? Après, ça s'est soulevé sur combien d'autres victimes ? Donc vous avez tout compris ? Donc vous voyez que nous on prend des risques et les gens viennent là faire des éloges que c'est bien, c'est bien, voilà mon numéro de téléphone appelle-moi, non, non, je ne vous appellerai jamais, si vous avez vous êtes engagé, prenez une vidéo, hein, dans votre téléphone, sagez-la, allez en là envoyez-moi là, et je partage donc ne venez pas me demander des services que je ne dois pas les faire pour vous, hein, ok j'ai déjà plus trop de risques pour défendre l'intérêt général, et j'en ai des procès ici, j'en ai des injustices même, du pays, il y en a beaucoup moi je ne vous ai pas dit, qu'est-ce que j'ai subi depuis début 11 à nos jours donc vous venez vous parler de quoi et donc il y a ça, il y en a beaucoup ce qui fait qu'il y a une énergie potentielle moi je peux encore canaliser mon énergie qui peut être cinétique, et autres, je sais que l'intérêt général, c'est là où ça a commencé, là où ça va c'est terminé, mais les autres, ils attendent qu'au moment, ils viennent pour les peiner comme l'enfer les Sassou Nguesso donc vous voyez qu'ils sont en danger les Sassou Nguesso et tout son plan donc pour terminer, bon, je vous dis que la libération de Jean-Marie Michel Moukoko et du peuple congolais d'ailleurs, des prisonniers politiques et tout commençons déjà par le général Jean-Marie Michel Moukoko, je parle des trois facteurs pour les libérer, trois facteurs un c'est-à-dire, ils vont se rendre compte que la mort pour gaber, parce que il ne faut pas voir qu'il est bien il était là, vous voyez qu'il a maigri et tout quoi c'est bien, on voit et peut-être qu'ils ont dit, je sais que, bon, il va mourir donc ils ont, comme les Turo, non Turo a été amené de l'hôpital de la maison d'arrêt à l'hôpital général à l'hôpital militaire après on l'a remis après il est mort on le sait mais Moukoko, peut-être, c'est comme ça donc je pense que ça sera peut-être que quand ils voient que, bon, il va mourir bon, c'est fini, hein et là, ils vont les libérer ça sera les cadeaux empoisonnés donc il faut faire attention vous savez qu'ils sont on n'a plus rien en commun avec ces gens-là vous le savez très bien sans rapport de force il n'y aura plus rien en commun avec eux donc c'est ça donc il faut en tenir compte deuxième deuxième facteur si Moukoko est libéré puisqu'il y a les enjeux géostratégiques là qui se passent dans l'Afrique équatoriale notamment dans les bassins du Congo le golfe de Guinée donc notre pays est stratégique parce que nous sommes le Congo-Basarit en face d'un grand pays qui s'appelle la République démocratique du Congo où les Américains se disent il y a l'Angola la zone France-Afrique en ébullition la France-Afrique en train de perdre son influence dans l'ensemble de son précaré et donc là c'est pas entre les Américains et les Français et bon si les Américains voient que ça devient très très compliqué ils pourront ordonner à des situations de les libérer Jean-Marie Moukoko c'est pas les Français les Français n'y peuvent plus rien les Français n'y peuvent plus rien mais c'est eux qui ont été à l'origine donc ils sont déjà déclassés donc ils ne peuvent plus faire comment ? rien du tout mais eux aussi n'ont pas l'intention de libérer Moukoko pour Moukoko pour les mettre parfois autre parce qu'ils savent bien que si c'était pour Moukoko ils l'auraient déjà pu faire depuis 2016 à nos jours mais là on sait bien qu'ils ont joué le double G qui va se retourner contre eux-mêmes puisque tout l'environnement même l'opposition est maintenant contre la France-Afrique c'est ça le problème donc il a joué l'énergie dans le contexte de 2016 mais dans le contexte de 2021 2022-2023 ce ne sera plus pareil donc vous voyez il y a ça donc ce sont les Américains qui pourront dire à Sassoum Gesso et voilà à défaut bon c'est une pression socio-militaire puisque le pays est en faillite et il y a des problèmes des tribus des géopolitiques nord-sud il y a des tordus des toccards des gens qui bon qui peuvent être aidés par une puissance étrangère et donc ça ne sera pas Paris Paris non Paris Paris ne pourra plus rien c'est pas Paris qui contrôle Sassoum Gesso maintenant jour 2 et donc vous avez tout compris donc on va parler en détail sur ça troisième troisième facteur pour la libération de Jean-Marie-Nusse-Mokoko ça sera peut-être le coup d'état de palais ou des guerres de succession et qui vont créer les conditions et voilà on se met dans un conflit qui est là et on en profite mais pour l'instant il n'y a que ces trois facteurs soit la mort du général Jean-Marie-Nusse-Mokoko et là il voit qu'il est fini deuxièmement c'est géostrategien où les américains sont là mais les chinois ni les russes ne venaient pas libérer Mokoko c'est pas dans l'RDN de faire ces trucs mais ils sont au dégât de l'apport mais la tendance actuelle de la presse à Sungesso est de côté plus taux russe les congolais vont se dire plus taux c'est-à-dire il y a maintenant aujourd'hui il y a deux tendances il y a américains et russes donc là c'est la la France à vous non donc russes américains chinois non chinois ils sont un peu voilà non non ils sont maintenant un peu vous voyez déjà ça mais c'est américains et russes qui ont la cote au Congo Brazavie un pays stratégique de la géostrategie des bassins du Congo donc vous avez compris donc il y a beaucoup de choses qui se dessinent il faut rester et surveiller les choses et le troisième c'est le coup d'état du palais donc ils vont oser faire leur coup d'état du palais ou la guerre de succession et autres il y aura un troisième malin bon alors qu'on ne veut parler de ces trucs-là parce qu'on dit que ce soit Déni Christel que ce soit les membres du clan personne ne pourra avancer ce pays-là ça va entraîner dans un bain de sang donc on ne veut pas créer un chaos qui peut entraîner dans les conditions où certains indicateurs humanitaires signalent quel est le risque de situation à la rwandaise quand les mboshi est élevé d'accord bon non les chaos s'il y arrive les chaos alors donc le risque de se retrouver dans le tube de Hutu-Titui où tous les mboshi vont s'entretier contre les boshi donc il y a beaucoup de tensions ou les clans hautes donc il y a beaucoup de choses qui se dessinent donc il faut rester prudent et voir la passer c'est le mal qui est fait donc c'était les polémiques contre les uns des autres ou les gens qui sont à l'étranger ou autres parce que général De Gaulle avait libéré la France depuis l'étranger s'assure avait venu à préparer son coup d'état ou depuis l'étranger et on peut multiplier plein de trucs s'assure est aux abois du point de vue macroéconomique c'est encore à cause de la ses erreurs d'abord ses propres mais également des réseaux de l'ombre qui travaillent pour que tous les réseaux financiers de sassure qui se soient bloqués ce n'est pas au pays c'est à l'étranger donc les gens travaillent ici les gens de l'ombre d'accord donc il ne faut pas aussi mélanger puisque par exemple les gens de l'ombre il y a beaucoup aussi des gens de la France-Afrique et qu'ils veulent plus de cette France-Afrique de basselle mais cette France-Afrique nouvelle pour qu'on puisse se transformer en ce monde-là parce que la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident en Afrique et les Américains veulent prendre de la responsabilité face à l'hégémonie russe qui aujourd'hui elle est vraiment avérée puisque l'enjeu de l'Afrique est sécuritaire pour s'affranchir de la tutelle de la France et pour qu'il n'y ait moins de base de base militaire française en Afrique et on sort du français phare et plein de trucs donc ils ont trouvé le Tio c'est la Russie qui est maintenant une puissance qui va monter en puissance là je vous dis que dans le bassin du Congo dans l'échelle dans notre pays il y a deux puissances qui sont face à face aujourd'hui c'est les Américains et les Russes ou nous à toute instant si les Américains ou Russes on peut donc vous voyez bien ça vous avez tout compris à bientôt et liker et partager cette vidéo au plus grand nombre et merci beaucoup et à bientôt et à bientôt et à bientôt